2. Meghan et Harry font leur retour à New York, 5 mois après avoir été coincés dans une course-poursuite avec des paparazzi. Meghan Markle et le prince Harry vont faire leur retour à New York un voyage qui fait écho à leur précédente visite lors de laquelle ils s'étaient retrouvés dans une course-poursuite. Meghan Markle et le prince Harry vont bientôt faire leur retour à New York. En effet, le couple sera présent lors d'un événement organisé par sa fondation caritative, Archewell. Et cela fait des mois que les SOSX planchent sur ce rendez-vous très important. Nos confrères du magazine People indiquent que ce projet est intitulé « Le bien-être mental à l'ère numérique » et mettra à l'honneur des parents ayant vécu une perte tragique liée à l'utilisation des médias sociaux par leur enfant. Ensemble, ils sont unis dans leur mission de partager leurs expériences personnelles, leurs données et leurs recherches afin de garantir que la même chose n'arrive pas à d'autres familles, explique un porte-parole du couple à US Weekly. Mais ce voyage à New York va-t-il se solder par un nouveau scandale ? Rappelez-vous, en mai dernier, Meghan Markle et le prince Harry vont se retrouver coincés dans une course-poursuite avec des paparazzis. Le prince Harry, encore traumatisé par l'accident qui a coûté la vie à sa mère, a été grandement bouleversé par cet événement. Hier soir, le duc et la duchesse de Sussex ainsi que Doria Raglan ont été impliqués dans une course-poursuite en voiture avec des paparazzis très agressifs qui auraient pu s'avérer catastrophiques. Cette poursuite acharnée, qui a duré plus de deux heures, a donné lieu à de multiples collisions évitées de justesse, impliquant d'autres conducteurs sur la route, ainsi que des piétons et deux officiers du NYPD, police de ville de New York, avaient-ils indiqué ? L'agence de presse pointée du doigt remet en cause la version des Sussex Toutefois, l'agence de photographie pointée du doigt par les Sussex avait totalement remis en cause la version donnée par le couple. Nous comprenons que leur sécurité est un travail à faire et nous le respectons. Nous voulons cependant rapporter que selon nos photographes présents sur les lieux, il n'y a eu ni collision ni accident. Le couple n'a jamais été mis en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada